Le collectif 392, on a voulu le monter avec des amis, des gens, on se connaît depuis très longtemps, depuis 20 ans on fait des concerts ensemble, et là on a eu envie de se retrouver autour de la musique française, et surtout sans chef d'orchestre, chacun a sa place, et chacun joue comme il a envie et expose ses idées. Alors 392, bien sûr c'est un terme moderne, on ne savait pas calculer les Hertz au XVIIe ou au XVIIIe siècle, et on calculait en pouces ou en pieds, c'était les mesures qui donnaient le diapason en fait, puisque en Allemagne ou en France ou en Italie, les longueurs de pieds n'étaient pas les mêmes, c'était pas homogène, et donc plus les mesures étaient longues, plus le diapason était bas, par exemple à Nuremberg, une flûte de deux pieds, ou une corde de deux pieds, pouvait sonner autour de 405 Hertz, alors qu'à Paris, le pied était un peu plus grand, et ça sonnait un peu plus grave, donc 392, 400, et en Italie par exemple, ça pouvait être plus court, et donc sonner plus haut. Notre volonté était de se réunir, nous sommes des musiciens qui nous fréquentons régulièrement, depuis 15-20 ans, dans différents ensembles, et l'idée était de nous offrir une structure un peu plus flexible et indépendante, dans laquelle nous est offert la possibilité de jouer le répertoire français, de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, de manière autonome et collaborative. Après c'est ouvert à d'autres formes d'art aussi, pour l'instant on est entre musiciens, mais c'est tout à fait ouvert aux vidéastes, aux danseurs, aux chanteurs, aux comédiens. Ce qui est un peu particulier, c'est d'allier de la musique baroque, ancienne, c'est quand même quelque chose de très codifié, très précis, et puis d'autres disciplines qui sont peut-être plus contemporaines, et donc qui ont un langage un peu différent. Je suis particulièrement contente de jouer, dans ce diapason 392, puisque les oboïstes nous avons un oboie particulier pour ce diapason-là, donc un oboie dit français. Nous proposons un programme autour de François Couperin, en vue de l'anniversaire l'année prochaine en 2018, l'anniversaire de l'année Couperin, et donc nous avons proposé, nous proposons la très belle œuvre des nations. Et simplement, cette idée de nation est une grande idée aussi d'Europe, qui déjà existait à cette époque-là, c'est-à-dire l'idée de voyager, de communiquer avec les styles, de communiquer avec les cultures, et François Couperin fait partie de ceux qui aimaient, étaient curieuses sûrement, de la culture des Italiens, des Français, qui étaient, au contraire de beaucoup de ses contemporains, et qui étaient cloisonnés autour d'un style et défendaient une particularité propre. Nous sommes à la Bibliothèque nationale de France, une des quatre tours de la Bibliothèque François Mitterrand, et nous jouons dans le petit auditorium pour notre premier concert. Ce qui est chouette, c'est que ça permet à beaucoup de bonnes idées d'être exprimées, et donc certes, ça prend du temps, parce que beaucoup proposent, mais voilà, c'est très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...